Lecture du bienheureux apôtre Paul aux Galates Mes frères, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit va à l'encontre de la chair. « Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez, que si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont bien connues. C'est la fornication, l'impureté, l'impudicité, la débauche, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les discordes, les jalousies, les emportements, les cabales, les divisions, les factions, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les orgies, et les choses semblables, au sujet desquels je vous préviens, comme déjà je vous ai prévenu, que ceux qui les commettent n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la bénédité, la bonté, la longanimité, la douceur, la confiance, la modestie, la continence, la chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais ceux qui sont au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il dédaillera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman. « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez donc pas inquiets pour votre existence, de ce que vous mangerez, et pour votre corps, de ce que vous revêtirez. » Est-ce que l'existence n'est pas plus que la nourriture ? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux ? Et lequel de vous peut, en se tourmentant, ajouter à sa taille une seule coudée ? Que vous inquiétez-vous alors de vêtements ? Considérez l'hélice des champs comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, Dieu l'habille de la sorte, promiens plus vous-même, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas, disant « Qu'allons-nous manger ? » ou « Qu'allons-nous boire ? » ou « Qu'allons-nous nous mettre ? » Car tout cela, les païens le réclament, et votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Eh bien, chers frères, les textes de ce dimanche sont dans la continuité des textes des dimanches précédents, nous montrant l'esprit des pharisiens, nous expliquant que la loi ne sauve pas, que c'est la promesse qui sauve, il faut se rappeler donc tous ces textes sur la question de la loi qui précède. Et ce dimanche, eh bien, l'Église met l'accent sur le Saint-Esprit, vivre selon l'Esprit-Saint, et celui qui est conduit par l'Esprit-Saint, donc être conduit, c'est être dirigé dans nos actions, dans notre vie quotidienne, par l'Esprit-Saint. Saint-Paul nous dit, celui-là n'est plus sous la loi. Le but, c'est justement de ne plus être sous la loi, comme les Hébreux de l'Ancien Testament, mais d'être sous la conduite du Saint-Esprit. C'est lui qui dirige nos actions, nos pensées, nos désirs. Et saint Paul fait ce contraste, nous met en garde que nous avons en nous la loi de la chair qui lutte contre la loi de l'Esprit. Et il donne des exemples et des œuvres de la chair et des œuvres de l'Esprit, les fruits de l'Esprit-Saint, pour nous encourager à désirer vivre selon l'Esprit-Saint qui donne de tels fruits. C'est le bonheur personnel, c'est le bonheur familial et social que de vivre dans la douceur, la confiance, la modestie, la chasteté, la joie, la paix, la charité. « Qui ne peut désirer de tels fruits ? » Mais il ne faut pas réduire la chair aux œuvres que décrit saint Paul. Personne ne va se sentir concerné, j'espère. Par contre, vous voyez, eh bien, c'est dans la continuité des œuvres de la chair que le Seigneur Jésus va poursuivre l'Esprit de la chair qui lutte contre l'Esprit-Saint. Et il commence par le plus important, le plus crucial, le plus profond, ce qui nous touche, je dirais, au plus profond de nous-mêmes, l'argent. Ça, ce dont on ne parle jamais, ça va marquer ? Ce dont on ne parle jamais, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. C'est d'ailleurs le problème. Parce qu'on n'en parle jamais, eh bien, on a une mauvaise attitude, une mauvaise approche de cette question de l'argent. Donc, notre Seigneur nous prévient, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez servir et Dieu et Maman. Alors, qui est Maman ? Maman, c'est l'un des trois démons qui sont autour de Lucifer, vous voyez, un démon par concupiscence. Donc, il y a Lucifer, il y a ses lieutenants, Asmodée pour la luxure, il y a Maman pour l'argent, les biens, la concupiscence des yeux, et il y a Belzéboub pour l'orgueil de la vie, c'est-à-dire le pouvoir, la magie, tout ce qui est sorcellerie, magie, blanche ou noire, peu importe, magnétisme, occultisme, vous voyez, pour avoir des pouvoirs, des pouvoirs divins. Parce que le principe de tous ces messieurs et dames, c'est que nous avons tous en nous une étincelle divine. Donc, il faut réveiller ce feu divin qui est nous, vous voyez, pour développer des pouvoirs que tout le monde a. C'est quoi ça ? C'est le venin qui nous vient du paradis terrestre. Vous serez comme des dieux. Et ça, ce venin-là, il traverse les générations de génération en génération. Alors, le baptême va justement effacer la faute originelle, c'est l'antidote, si vous voulez, qui va neutraliser le poison, mais le poison a laissé des traces, le poison a laissé des tendances. Et ça, c'est toujours en nous. Il nous faut donc particulièrement nous méfier de maman et ne pas nous rendre esclaves de maman. On ne doit pas servir maman. Donc, on ne doit pas servir l'argent. L'argent est à notre service et non pas l'inverse. Et pour qu'il soit à notre service, nous devons absolument nous détacher, en détacher notre cœur. Il ne faut pas avoir la soif de l'argent. Attention de déguiser... C'est quoi la soif de l'argent ? C'est l'avarice. Attention de ne pas déguiser l'avarice sous les atours de la vertu. Je suis économe, monsieur l'abbé. Tu n'es pas économe, tu es radin. Ce n'est pas pareil. Ça va. Quand on est au centime près, on doit donner 10 centimes de... Ça fait mal. Là, on peut dire que l'avarice, ce n'est pas de l'économie. D'accord ? Il faut absolument se détacher de l'argent. J'ai perdu 100 euros parce que j'ai investi ou j'ai acheté une maison que je n'avais pas prévu. 3 000 euros de travaux, ce n'est pas prévu. On ne s'en rend pas malade. C'est quoi 3 000 euros ? Vous ne vous rendez pas compte ? Je ne gagne pas beaucoup. Oui, d'accord. Et alors ? Justement, si l'argent ne rend pas beaucoup, il faut peut-être se poser des bonnes questions, se remettre en cause. Il faut peut-être aussi apprendre les lois de l'argent parce que l'argent a des lois. Seulement, quand on ne parle jamais de tout cela, dans nos familles, on ne parle pas d'argent, très bien, ce qui fait que vos enfants, ils ne savent pas gérer l'argent, et l'argent ne rentre pas. Et puis, on tire le diable par la queue, comme on dit. Alors que c'est si facile. Il suffit, Dieu a mis des lois dans la circulation de l'argent, comme il a mis des lois dans toutes les créatures, dans tout le monde créé. D'accord ? Il suffit de se soumettre à ces lois. Je ne vais pas les développer ici, ce n'est pas le lieu, mais sachez que ça existe, ce n'est pas non plus très compliqué, vous voyez, mais il faut les apprendre. Il faut les apprendre et l'argent arrive de plus en plus. Alors, je vous donne juste un exemple, et c'est mécanique, c'est une loi. Ne vous demandez pas pourquoi, ne vous demandez pas d'expliquer, je vous dis, c'est une loi, c'est comme ça, ça fonctionne pour tout le monde. Vous ayez la foi, vous n'avez pas la foi, c'est une loi naturelle. D'accord ? Donc, même les païens, quand ils font les choses bien, ça marche très bien. Donc, pourquoi les chrétiens ne font pas ? Parce qu'on ne parle pas de l'argent. D'accord ? Alors, moi, j'en parle. Il y a un principe, on met de côté, l'économie, c'est 10% de tout ce qu'on reçoit. Et ça, on peut l'apprendre aux enfants très jeunes. Des étrennes, t'as 20 euros pour tes étrennes. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets 5 euros de côté. Pour être plus facile, pour comprendre plus facilement au niveau des chiffres, je reçois 100 euros, je mets 10 euros de côté. Je reçois 200 euros, je mets 20 euros de côté. J'y touche pas. Et à ce moment-là, ça enclenche un cercle vertueux. Etc. Et quand on perd de l'argent, non pas par sa faute, mais parce que ça peut arriver, eh bien, on reste totalement indifférent. Très bien. Oui, d'accord. Il y a 3 000 euros qui sont partis, il y en a d'autres qui arriveront. Et ça arrive. Après, on peut aussi demander à Saint-Joseph mettre sous sa statue ou sous son cadre, sa photo, ou une image de Saint-Joseph, lui demander de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Vous voyez ? Et se détacher complètement des questions d'argent. Mais notre Seigneur va au-delà de l'argent. Dans tout cet esprit de la chair, il n'y a pas que l'argent. Il y a tout ce qu'on peut acheter avec l'argent. Et si on est inquiet de perdre de l'argent, en général, on est inquiet de qu'est-ce qu'on va manger. Il y aura la famine. Ça va être terrible. Mais attendez. C'est en ce moment qu'il faut relire cet évangile. Vous voyez ? Est-ce que l'existence n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Notre Père s'en occupe, les nourrit. De quoi avons-nous peur ? Nous aurons toujours de quoi nous nourrir, nous sustenter, nous vêtir. Il n'y a pas de problème. La confiance en Dieu, elle est concrète. Vous voyez ? Dire qu'on a confiance en Dieu et se rendre malade parce que qu'est-ce que je vais manger dans six mois, un an, c'est complètement stupide. Ce n'est pas catholique. C'est une offense à Dieu. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on ne lui fait pas confiance. Je n'ai pas dit que c'était un péché grave. C'est une offense faite à Dieu. Donc, on est aussi détaché de l'argent que de la nourriture que du vêtement. Si nous sommes détachés de tout cela, nous utilisons et la nourriture et le vêtement pour servir Dieu. autant que cela nous permet de servir Dieu, mais pas plus. Encore une fois, la vertu est dans un juste milieu et fuit des excès, soit dans le passé, soit dans le trop. Donc, on ne dépense pas des fortunes pour s'habiller. c'est évident. De même que pour les questions de nourriture, on peut faire un bon repas, mais là encore, dans la modération. des banquets avec quatre entrées, etc., qui durent six heures, ce n'est pas l'esprit catholique. Ça, ce sont des restes du paganisme. Les banquets païens, effectivement, c'est ça. Donc, de la tempérance en toutes choses et notre Seigneur va aller jusqu'à poser cette question qu'on connaît bien, mais on passe un peu trop vite dessus et on n'envisage pas les conséquences pratiques. Et lequel de vous peut, en se tourmentant, on se tourmente pour la nourriture, on se tourmente pour l'argent, il y en a qui vont se tourmenter. Est-ce que, en vous tourmentant, vous pouvez ajouter à votre taille une seule coudée ? Avis à tous ceux qui vont chez les chirurgiens esthétiques pour s'allonger le nez, vous voyez ce que je veux dire ? Alors ça, c'est un excès. Je veux dire, mais comprenez que ce n'est pas catholique du tout. On a le corps qu'on a et même si on met des talonnettes, ça ne nous fera pas grandir d'un millimètre au niveau de notre corps. Le corps, lui, ne grandit pas. Ça, c'est de la coquetterie. C'est bien de ça dont il s'agit. Attention à la coquetterie. Et même si ce conseil, évidemment, s'adresse aussi aux femmes, c'est normal que les femmes prennent soin de leur corps. Elles ont un devoir de se faire jolies. Et encore une fois, dans une juste mesure, on ne reste pas quatre heures dans la salle de bain à se pomponner. Une catholique ne fait pas ça. Et ça, ça s'apprend très jeune. Parce que des petites filles très jeunes peuvent s'admirer dans la glace pendant très longtemps. Ce n'est pas catholique. On ne se préoccupe pas de son corps de manière excessive. On fait ce qu'il faut pour être en bonne santé, pour être propre, pour l'hygiène. Point. Mais ce dont on entend peu parler, c'est la coquetterie des hommes. Et c'est surtout ça dont je vais parler ce matin. Parce qu'il y a aussi une coquetterie pour les hommes. Dans le contexte très important, dans le contexte social dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui dans cette société totalement décadente, où tous nos contemporains suivent des modes sataniques qui veulent absolument gommer les différences entre les hommes et les femmes. Il est extrêmement important que les hommes soient des hommes, des vrais hommes, les hommes distinguent des femmes. Et je suis d'accord que ça peut changer, ça peut évoluer selon les époques. Mais justement, il faut tenir compte de l'époque dans laquelle nous vivons pour se conformer à une image actuelle d'un homme et ne pas laisser de signes ambigus que toute la société nous porte à pratiquer. Donc, cela veut dire aussi qu'il y a des coiffures, par exemple, qui viennent du monde païen et qui ne peuvent pas avoir lieu dans une église ou dans une famille chrétienne. Je veux parler des cheveux longs jusqu'au bas du dos, d'autres qui nous mettent des chignons. Ce n'est pas possible. Ça, c'est des pratiques, c'est très joli sur une tête de femme, sur un homme. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas me dire que ça ne va pas contre la virilité. Alors, on m'a dit « Ah, mais oui, mais regardez, les guerriers, autrefois, j'étais viril, ils avaient des cheveux longs. » Et on m'a donné une image de Charlemagne, c'est vrai, magnifique, le roi Charlemagne, il a des cheveux très longs. C'est un argument, ça. Parce qu'à ce moment-là, on peut arriver aussi avec des tresses, parce que nos guerriers gaulois, nos ancêtres, les guerriers gaulois, ils avaient des tresses. On va venir avec des tresses ? Et si j'accepte ça, après, il y en a qui vont venir avec une crête uroquois ? Ah, non mais, vous riez, je l'ai vu, de mes yeux vus. Dans un priory, où le prêtre ne disait jamais rien à personne, il y avait des jeunes qui arrivaient avec la crête uroquois. Ah oui, il n'y a pas de limite après. Donc, il faut que les choses soient bien cadrées et qu'on comprenne que ces attitudes, que ces coquetteries masculines comme féminines sont des œuvres de chair. Ensuite, ça donne un très mauvais exemple pour les jeunes garçons de l'école Saint-Expédite. Nous sommes en train de former des jeunes enfants pour qu'ils deviennent de bons chrétiens. Si, en venant à la chapelle, ils voient des trèzes, des crêtes, des uroquois, des chignons, à dire, à l'école, pourquoi moi, je ne peux pas faire pareil ? Alors, il y aurait une loi pour l'école et puis il y a une loi pour la chapelle. Un minimum de cohérence. Donc, je demande aux adultes d'être des exemples pour nos petits garçons qui les regardent. Parce que, pour un petit garçon, si vous voulez, les adultes, les hommes adultes qui sont autour de lui, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, nous sommes, vous et moi, des références. Ils nous regardent. Je ne peux pas tolérer que les hommes se coiffent n'importe comment. Par rapport à ce corps, vous voyez, et cette coquetterie et ces inquiétudes et cette coquetterie, je rajouterai aussi la question des tatouages et des percings qui sont très à la mode. Donc, ça, il faut absolument, vous voyez, en parler aux enfants, leur expliquer que les tatouages, ce sont des pratiques païennes. c'est universel et depuis toujours. Alors, soit c'est du définitif, soit c'est du temporaire. Mais les Indiens se mettent les peintures de guerre, se mettent des... Voilà, très bien, mais ce sont des Indiens, ce sont des païens. Nous, les catholiques, on ne peinture pas notre corps parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, on le respecte, on ne met pas n'importe quoi dessus. Pareil pour les percings. Ça, c'est une pratique de païens, de tout temps et de universelle, sur toute la planète. Le démon s'ingénie, vous voyez, à dégrader les corps, à mettre des aiguilles, il y a les femmes girafes, on a toutes les... toutes les possibilités sur cette terre de défiguration du corps humain. Derrière, c'est ça que recherche Satan. Il s'attaque par là à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu au paradis terrestre. et Satan qui est jaloux, vous voyez, de notre image, parce que lui, certes, vous allez me dire, il est à l'image de Dieu aussi, mais moins que nous. Pourquoi ? Parce que nous, si vous voulez, nous sommes des frères de Jésus-Christ. Dieu a voulu, nous a tellement aimés, Dieu a tellement aimés qu'il a envoyé son fils, c'est unique, etc. Il nous a tellement aimés qu'il a voulu nous ressembler jusqu'à prendre un corps comme nous, ce qui met Satan dans une rage éternelle. Et pour se venger de l'incarnation, Satan s'attaque au corps humain, pour le dégrader, pour l'enlédir, pour tout faire afin de déformer ce corps. Donc, nous devons avoir ce respect-là. Alors, évidemment, ceux qui se convertissent et qui ont fait ces tatouages, ils ne peuvent plus les enlever. Mais, ce n'est pas une raison pour accepter la chose. On comprend tout à fait qu'on ne puisse pas les enlever, mais justement, il faut prévenir les enfants de ne jamais, jamais se faire tatouer. Parce que, une fois que c'est fait, c'est définitif. On ne peut pas revenir en arrière. Et pour terminer, le Seigneur Jésus nous donne la règle d'or pour toutes ces questions d'usage des créatures, que ce soit la nourriture, le vêtement, l'argent. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Première chose. Plus que tout. Et le reste, vous sera donné parce que vous ne manquerez jamais de rien. Et vous pourrez faire même de grandes choses. Vous aurez peut-être de l'abondance. Ah bon ? On peut demander de l'abondance ? Oui, on peut demander de l'abondance. N'hésitez pas à demander de l'argent, non pas pour aller en vacances au baléar. évidemment. Là, le bon Dieu ne vous donnera pas. C'est évident. Mais on peut demander effectivement d'avoir de l'argent pour les écoles, pour nos enfants, pour aider les autres familles, pour l'utiliser au service du Dieu et du prochain. À ce moment-là, vous verrez, ça arrive. Ben oui, ça arrive, il suffit de demander. Demandez, vous recevrez. Mais il ne faut pas dire « Ah, l'argent, c'est sale, j'en veux pas, pas d'argent. » C'est quoi ça ? Mais si on ne veut pas d'argent, l'Église n'aurait jamais pu construire les églises et les cathédrales. Il n'aurait jamais pu avoir toutes ces œuvres, ces couvents. Vous n'avez pas remarqué ça ? Les plus pauvres, personnellement, qui font vœu de pauvreté, vous avez vu combien coûtent les couvents ? C'est des millions d'euros, bien sûr. Je ne critique pas. Je vous montre un exemple. Même des religieux, des moines, des religieuses, vous voyez, brassent des millions. Alors, pourquoi ça serait interdit aux laïcs ? Pas de raison. Simplement, pour les moines, les religieux, les religieuses, comme pour les laïcs catholiques, on peut brasser des millions, simplement, il ne faut pas y attacher son cœur. Il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, chaque chose est à sa place. Le nom du Père et du Fils. est à sa place. C'est à sa place. C'est à sa place. C'est à sa place. C'est à la suite. Sous-titrage FR ?